Yo les gars c'est Marvin donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo la vidéo c'est les bases pour les DCE en première ligue donc je vais vous expliquer ça donc d'abord à quoi sert la vidéo le but de la vidéo c'est de permettre à tout le monde d'investir sur les bons joueurs pour les bons joueurs entre guillemets base pour pouvoir effectuer tous les DCE à moindre prix et donc pour pouvoir avoir des packs le moins cher possible donc ces joueurs base ce sont des joueurs référence qui vont nous permettre d'effectuer un maximum de DCE que eSport va nous proposer donc il est possible de stocker plusieurs joueurs base en les achetant lorsque leurs prix sont au plus bas comme ça moi ça permet soit de faire des bénéfices en les revendant quand les prix remonteront donc une semaine après par exemple ou soit de les garder et d'effectuer les futurs DCE au prix le plus bas possible donc dans la vidéo à chaque fois il y aura trois solutions par poste la première proposition des solutions ça sera de répondre au DCE de Huey avec un gros collectif et une grosse note ce que j'entends par grosse note c'est que je prendrai jamais les joueurs à plus 83 parce que là ils sont vraiment trop chers donc on va partir sur les DCE que Huey proposera en 82, 81, 81, 79 et ainsi de suite donc le but c'est d'avoir une solution pour avoir la meilleure note possible avec un collectif acceptable pour le meilleur prix ça sera la deuxième solution et la troisième solution ça sera d'avoir le maximum de collectif avec une note aux alentours de 80 et tout ça bien sûr au meilleur prix donc pour simuler le DCE on va se mettre en 4-3-3 entre parenthèses 4 parce que c'est le schéma tactique qui représente le mieux les DCE parce que avec trois milieux centraux dans un milieu offensif on va pouvoir toucher un maximum de triangles et les ailiers peuvent devenir des milieux gauches ou des AVG par exemple avec une simple carte changement de poste donc ce schéma là c'est le schéma le plus représentatif donc pour cette vidéo on va partir sur plusieurs triangles donc je vais venir vous montrer les triangles donc le premier triangle c'est gardien défenseur défenseur le deuxième triangle c'est arrière droit et lié droit milieu centre et le troisième triangle c'est lié gauche buteur sur le premier triangle donc là on va partir sur gardien défenseur défenseur donc pour moi les joueurs qu'il faut absolument avoir dans son club pour pouvoir répondre au DCE de Heuillet le premier c'est Pickford on voit qu'il a baissé de prix c'est un 83 qui est à 1700 je crois si je dis pas de bêtises je ne dis pas de bêtises là s'il y en a plus bas on essaie de les spammer mais bon moi je suis pas obligé de l'acheter parce que je sais que j'en ai un mais bon je vais quand même venir le spammer avec vous pour vous montrer qu'il est à 1700 il y en a un qui tombe à 750 ce aurait été beau il est parti on a un peu de mal à spammer bon là je vous ai montré que le Pickford y était là donc ensuite avec Pickford en première ligne bien sûr on va aller lui associer McGuire 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 qui lui est à 1200 donc McGuire il vient faire un petit tour à la maison ensuite c'est Lindelof pour venir compléter le premier triangle donc là vous inquiétez pas je vais venir acheter tous les les premiers triangles gardiens défenseurs défenseurs et après je viendrai vous montrer ce que ça donne en réalité donc là on voit qu'il y en a 800 comme on va venir l'acheter donc là le deuxième triangle ça va être avec Fabianski il coûte pas grand chose je crois qu'il est à 650 si je dis pas de bêtises il est à 600 donc là par exemple ça peut valoir le coup d'en acheter plusieurs des Fabianski à 600 parce que vu que c'est une grosse note dans un championnat qui est joué on aura toujours moyen d'utiliser donc après pour aller avec Fabianski ça va être Rudiger oh qui est à 1100 donc là comme vous le voyez je les prends devant vous les joueurs pour vous montrer que c'est le bon prix après bien sûr il faut suivre l'évolution des joueurs et donc pour compléter cet autre triangle c'est Krist Hansen qui joue dans le même club que Rudiger donc ils auront un indien vert on va voir qu'il y en a deux à 750 on va essayer de prendre les deux jaunes ruvins donc c'est toujours ça de pris et donc là on voit que c'est un doublon je vais venir le revendre à 950 et je vais venir un peu de crédit et donc le troisième triangle au niveau des gardiens et des défenseurs c'est un triangle un peu plus c'est un triangle full anglais en fait pour avoir un max de liens donc Foster avec son beau 80 il va venir nous servir dans ce DCE hop là on voit qu'on est toujours au-dessus du prix et un petit Foster à 550 ça ne mange pas de pain ensuite avec Foster ça va être Keane toujours défenseur central anglais qui joue en Angleterre il est un peu plus cher il est à 800 je crois s'il est moins cher on ira le prendre moins cher hop allez un petit Keane à 700 et pour finir ce troisième triangle c'est Jones défenseur central de Manchester qui est à 79 donc là on voit il vous manque 700 crédit c'est pareil et on l'a eu à 500 donc là j'ai acheté mes trois premières bases mais c'est pas très parlant comme juste le fait de dire il faut acheter un tel, un tel et un tel donc là je vais venir vous montrer que j'ai acheté ces joueurs et donc après je vais venir les mettre donc là par exemple avec ce premier triangle on a une moyenne de 82 et on a un collectif de 28 pour les trois joueurs même de 29 et c'est 28 normalement parce que Pickford il a joué les matchs avec moi donc c'est un collectif de 28 et pour ces trois joueurs c'est environ 3400 crédits mais comme vous le voyez moi j'ai payé largement moins cher parce que les joueurs étaient moins chers donc ça, ça sera pour les DCE qui a affaire avec une grosse moyenne parce que là par exemple c'est une moyenne de 82 donc ensuite on va partir avec Fabianski, Rudiger, Christensen donc là c'est une moyenne de 81 et un collectif de 27 et là ça me met 28 est-ce que c'est parce que j'ai joué avec lui ? non c'est parce qu'il est packé donc c'est un collectif de 27 et pour le prix d'environ 2500 crédits donc là on voit qu'on perd un point de note mais que ça revient à quasiment 800 crédits moins cher et donc le troisième triangle le triangle full anglais ça nous fait une moyenne à 80 mais le collectif est à 30 donc ça peut être très bien si sur un DCE on nous demande une note de 81 ou 82 et 100 de collectif c'est une très bonne base et donc tout ça pour moins de 1900 crédits donc là normalement vous avez compris le principe donc je vais venir compléter ce DCE base donc derrière il va nous manquer on va partir sur un autre triangle ça sera allié droit, milieu central et défenseur droit donc là c'est pareil j'en ai prévu deux autres deux triangles de base donc ça va aller un peu plus vite pour les acheter là ce que je vais faire c'est que je vais les acheter tous et après on ira les voir donc là il y a Pedro un petit Pedro à 950 crédits ensuite Pedro qui aura un double lien avec Juan Mata qui est 82 aussi avec un 1200 je crois il est un peu moins cher le marché est hyper bas dès 82 à moins de 900 on va essayer de donner 800 on va être gourmand on va essayer d'aller en prendre à 750 non on va venir en prendre un quand même voilà et donc l'arrière droite qu'on va mettre avec eux pour compléter parce que c'est assez dur en Angleterre d'avoir des arrières droites qui ont des grosses notes et qui ne sont pas trop chères c'est Serge Laurier on voit qu'il y a moins de 700 c'est un bon rapport qualité prix on va prendre 700 donc là on a fait le premier triangle et donc le deuxième triangle qui sera le triangle pour avoir le collectif ça va être le triangle Antonio qui est un anglais qui joue en Angleterre on va le garder avec en milieu de terrain Wilshire pour compléter ça va être un autre anglais en arrière droit c'est à Young à 700 donc là on a nos deux triangles donc je vais venir vous remettre sur l'équipe pour que ça soit un peu plus parlant donc là je vais juste mettre les filtres pour ma ligue ça me permettra de trier plus vite donc le premier triangle c'est Aurier c'est pas Wilshire mais je vais le mettre quand même là c'est Pedro c'est Juan Mata ça c'est le premier triangle donc ce triangle là a une moyenne de 81 et un collectif de 27 pour un prix de 2800 crédits c'est tout à fait raisonnable donc on va passer au deuxième triangle qui est composé de Wilshire d'Ashley Young qui est là j'ai quitté et d'Antonio qui joue MD donc il va falloir que j'aille le chercher voilà donc là c'est une moyenne de 78 pour les trois avec un collectif de 30 et un prix de 2000 crédits pour la BPL pour tout ce qui va être DCE en dessous 82 et même moi quand je l'ai trouvé celui-là je ne m'attendais vraiment pas à avoir une note et un collectif aussi élevé pour un prix aussi bas donc on va partir sur Diego Rota hop 600 crédits elle va être un peu plus chère elle va être à 650 ou à 700 hop on a réussi à l'avoir à 500 et là comme vous voyez je suis en direct donc si moi je réussis à aller spammer à ce prix-là vous aussi vous allez réussir ensuite ça sera Jimenez si je ne dis pas de bêtises c'est ça on voit qu'il est à 850 et le dernier joueur pour le triangle ça sera Reuben Reuben Neves 82 c'est pareil il est à 1000 crédits donc c'est là où on réussit à faire des affaires en fait donc là c'est pareil je vais venir vous représenter le dernier triangle qui est le triangle le plus important parce que c'est le triangle le plus compliqué à avoir attaquant MOC et lié gauche dans la combinaison pour avoir une note haute la plus haute avec le plus haut collectif et que ça revienne le moins cher possible après c'est milieu central il y a là Reuben et lié gauche je ne vais pas plus ONG je vais aller le chercher et donc là ce trio là ils ont une moyenne de 81 avec un collectif à 30 et un prix de 2000 donc c'est ce qui nous permet de répondre aux besoins des DCE donc maintenant je vais vous donner d'autres cartes qui peuvent être considérées comme les remplaçants mais c'est des cartes qu'il ne faut pas sous-estimer qu'on peut prendre donc c'est Fornals je sais qu'il est dans mon club parce que justement c'est une carte qui sert il est là il a 81 il vaut 500 crédits donc ensuite en hélié droit ici il y a Yarmolenko qui est 79 de Général et qui coûte 700 crédits et en hélié droit il y a Sidibé qui a une note de 77 et qui vaut 500 crédits ensuite si on a besoin d'augmenter légèrement la note en buteur on peut mettre Aler qui est à 83 et qui vaut 1700 crédits et en milieu Kovacic qui est en 82 et qui vaut 1100 crédits et donc derrière si on a besoin de répondre à d'autres demandes il y a Matip qui est à 82 qui vaut 850 crédits à qui on peut associer Lovren qui est à 80 et qui vaut 650 crédits bon les gars c'est la fin de la vidéo donc je vais vous demander de laisser un petit pouce bleu pensez à vous abonner et mettez en commentaire si vous voulez que je le fasse pour un autre championnat et dites moi quel championnat par exemple Ligue 1, Ligue 1, Serie A tout ce que vous voulez bon allez salut les gars 1, Ligue 1, Serie A 1, Ligue 1, Serie A